Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se bouinfrer des me ploirs. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, pour vraiment rien à voir à foutre de sa vie. Allo s'essaye au modèle du free-to-play avec Allo Online sur PC. Après Call of Duty qui se sert de la Chine comme bande essai au modèle free-to-play, Allo lui choisit la Russie. Le lancement de la bêta fermée est prévu pour juin, cela vous laisse du temps pour apprendre comment simuler une connexion internet venant de Russie. Le studio 343 Industries, ignorant que le parc informatique russe s'est renouvelé depuis la guerre froide, a décidé de développer ce free-to-play à partir du moteur 3D de Allo 3, un moteur qui a le mérite de tolérer n'importe quelle configuration. Depuis le temps que Allo n'a pas débarqué sur PC, ce free-to-play orienté multijoueur uniquement risque de susciter aussi l'intérêt de nombreux joueurs d'autres pays. Sauf si évidemment, d'ici là, Allo The Master Chief Collection est annoncé sur PC à l'E3 2015. Là, du coup, tout le monde ne s'en souciera plus. Ce genre d'annonce est probable dans une logique où Windows 10 veut chercher l'amitié auprès de la Xbox One. Windows 10, Xbox One, jusqu'où vont-ils s'approcher ? Car si Windows 10 va sur Xbox One et que Steam va sur Windows 10, est-ce que dans une relation de cause à effet, cela signifie que Steam va sur Xbox One ? Oh, ça va, je demande ! Écoute, un jour normal, je te défoncerai la gueule, moi, tu sais ça ? Oh, ben, voyez-vous ! Et ne le frappe pas, Rick ! C'est un jour normal. Square Enix innove sur deux tableaux. D'une part, d'un point de vue vidéoludique, comme en témoigne la démo de Final Fantasy XV, qui a suscité et s'est justifié beaucoup d'intérêt. L'attente est si forte que la toile a abondé de tests de la démo. Tu testes le jeu, non, la démo ? D'autre part, Square Enix a réussi à repousser les limites commerciales de l'achat en avance. Après les précommandes où vous donnez en avance de l'argent pour un produit qui n'est pas sorti, après les précommandes de bêta où vous donnez en avance de l'argent pour un produit qui n'est pas sorti et que quand il va sortir, il ne sera pas fini non plus. Square Enix a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice dans l'industrie du jeu vidéo en proposant la précommande à l'aveugle sur PC. Le principe, vous achetez ce lot de 5 jeux, à un pack intitulé la Square Enix Easter Surprise, pour un montant de 5,49€. Le nom des jeux ne vous est pas communiqué, vous ne savez pas si vous avez déjà les jeux, si vous les aimerez ou s'ils tourneront sur votre PC. Et vous ne recevez pas les jeux tout de suite, puisque l'idée est d'attendre pack. Une offre cohérente en l'honneur d'une journée qui célèbre les cloches. Les scénérats, hein ? Vous avez vu ? Pour un peu, ils meurent. Eh oui, monseigneur, c'est le peuple, ça. C'est comme ça, le peuple. Parlons du Québec. Pas seulement parce que c'est un chouette pays qui vaut le détour, aussi parce que l'industrie du jeu vidéo français a foutu le camp là-bas. Rapport aux taxes, à la souplesse des embauches, bref, rapport au pognon. En juin dernier, le gouvernement québécois a créé la surprise en annonçant qu'il diminuerait de 20% les crédits d'impôts en faveur des entreprises du jeu vidéo. A l'époque, Ubisoft et Warner avaient été scandalisés en disant que si c'était comme ça, ils partiraient vivre au crochet d'un autre pays. Des menaces qui poussa le gouvernement québécois à revoir sa copie, annonçant alors qu'il y aurait bien une baisse de 20% des aides sauf pour Ubisoft et Warner Bros, qui sont trop riches pour qu'on puisse se permettre de les vexer. La technique du favoritisme étant difficile à assumer sur le long terme, cette semaine, le gouvernement du Québec vient d'annoncer le retour pour tous du crédit d'impôt à son taux d'avant. Celui-ci est rehaussé à son niveau le plus haut, soit 30% pour la création d'un jeu et même 37,5% si vous créez une version française. Cela se concrétise très simplement. Prenons le cas d'Ubisoft. Qui paye ses impôts, puis qui reçoit un chèque de subvention, 20 fois plus gros que son imposition, si j'ose me fier aux estimations d'un journaliste de la presse.ca. Oui, à l'image de la France, qui fait vivre quasiment l'intégralité de sa presse journalistique papier, le Québec fait vivre ses studios de jeux vidéo. Dans le cas du Québec, un retour sur investissement est possible puisque le gouvernement a le droit d'investir dans un jeu à hauteur de 3 millions de dollars tant que ça ne dépasse pas 35% du budget du jeu. Après, c'est à lui de miser sur le bon cheval s'il veut revoir sa thune, voire la décupler. Je serai lui, je mettrai un petit billet sur Watchdog 2. – Sous-titrage ST' 501